257 martyrs ont péri dans le crash d'un avion militaire qui s'est écrasé dans la région de Bouferik, Ablida, selon un bilan annoncé par le ministère de la Défense Nationale. Le crash a eu lieu à 7h50 dans le périmètre de la base aérienne de Bouferik, dans un champ agricole inhabité. L'avion est tombé juste après son décollage. Il n'a pas atteint une grande altitude. Il y avait une fumée noire, comme s'il faisait nuit. Il y avait des petites explosions. Les décomptes de l'avion sont tombées à 400 mètres de l'avion à peu près. Il y avait mon cousin ici, dans cette ferme. Lui a entendu le bruit de l'avion quand elle approchait. Il est sorti en courant. Il a vu le feu qui se propageait en sa direction. Il a pris une couverture et est parti en courant. L'avion est tombé là où il dormait. L'avion militaire de type Ilyochine s'est écrasé juste après son décollage. Il se dirigeait vers Béchal en passant par Tindouf, sous le commandement du lieutenant Ismail Dussane. Qu'il repose en paix est merci à ce pilote, qui ne voulait pas que l'avion s'écrase sur cette région de Gritli, et qui a préféré qu'il tombe sur cette zone agricole. Comme ça, au moins, il a épargné les habitants. Des unités spéciales de la protection civile ont été dépêchées sur les lieux du crash pour éteindre les feux et transporter les dépouilles vers l'hôpital militaire de Inadja. Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a présenté ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au peuple algérien et a annoncé un deuil national de trois jours. Le gouvernement a aussi observé une minute de silence à la mémoire des martyres victimes de ce crash. Une commission d'enquête a été instituée par le ministère de la Défense nationale pour faire la lumière sur les origines du drame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada